J'ai un livre qui sort, en fait, c'est une réédition d'un ouvrage du premier ambassadeur de France après la défaite française à Sedan, Napoléon III, 1870, « Les mémoires du vicomte de Gontobiron ». Il a été ambassadeur de France de janvier 1972 à décembre 1877. Mémoire absolument exceptionnelle par les révélations des coulisses. Et il montre, alors j'ai fait une longue préface, plus de 40 pages, « Le vicomte de Gontobiron ou la vraie dissidence », où j'explique pourquoi Gontobiron est absolument exceptionnel, parce que d'abord, il va réduire le temps d'occupation de tout l'Est de la France par les troupes prussiennes, mais surtout, il avait parfaitement compris l'habileté de Bismarck de réintroduire les principes de K39. On est à une époque où il y avait une possibilité de retour dans la monarchie traditionnelle, compte de chambre, etc. Et Bismarck voulait à tout prix, non pas la république vulgaire, la Gambetta, mais la république conservatrice, c'est-à-dire les apparences agréables, plaisantes et en fait empoisonnées. Et Gontobiron comprend parfaitement ça. Il fait tout pour empêcher Bismarck dans cette histoire. Il était ambassadeur, il n'a plus que prévenir. Et la réussite de Bismarck va conditionner l'avenir de la France, 3e République, 4e, 5e. Et en fait, c'est très actuel. Vous serez aussi en dédicace avec les amis d'Aran Pascal pour la dédicace de Sionie de Montréal. Vous avez peut-être d'autres réunions publiques ou dédicaces ? Pas pour le moment, non. Pas pour le moment ? C'est la plus importante. En dehors de la France, c'est celle d'Aran Pascal. C'est juste. Donc le livre est auto-édité, vous pouvez voir ça sur mon compte Twitter, X, ou Instagram. Et donc j'invite vraiment parce que le livre est exceptionnel, il est très moderne. Et je rajoute un petit élément, et après je le cède le mot à Alain. C'est le général de Gaulle. Il y a une importance de la maçonnerie dans les événements après 70. Il y a des révélations dans cette préface. Et en particulier, il faut savoir que c'est le général de Gaulle qui a rétabli la franc-maçonnerie par une ordonnance du 15 décembre 1943, grâce à l'appui du grand-maître de la Grande Loge de France qui s'appelait Michel Duménel de Gramont, qui était ce qu'on a appelé le maçon de de Gaulle. Et de Gaulle a rétabli les principes de 89 avec la réintroduction de la maçonnerie. Il l'a payé cher en 68, parce que c'est une jeunesse décérébrée. Et nous continuons à le payer. La France est en train de couler.